Alléluia ! Est-ce qu'un enfant de Bézécar peut louer le Seigneur ? Il n'y avait qu'en vaincre les tireurs de la nuit. Je lis la parole de Dieu avec respect. Oui. Somme 91, verset 5. Somme 91, verset 5. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Deuxième passage. Somme 104, verset 19. Il a fait la lune pour marquer l'état. Le soleil sait quand il doit se coucher. Donc, en un mot, les scientifiques nous diront que la lune dépend du soleil. Mais les spirituels vont rectifier pour dire que la lune commande le soleil. Il a fait la lune pour marquer les temps. Et quand la lune apparaît, le soleil sait quand il doit se coucher. Entre les deux qui est maître. Entre les deux qui est maître. D'accord. Troisième verset. Troisième passage. Job 30, verset 17. Job 30, verset 17. La nuit me perce. La nuit me perce. Et m'arrache les os. Et m'arrache les os. La douleur qui me ronge. La douleur qui me ronge. Ne se donne aucun repos. Ne se donne aucun repos. La nuit me perce. Dans d'autres versions, me transperce. Et m'arrache les ossements. La nuit a-t-elle des bras ? Comment la nuit peut arracher les os de quelqu'un ? Il n'y avait pas de vaincre. Les terreurs de la nuit. Dans les terreurs de la nuit, il y a les chiens. Il y a ce qu'on appelle des chiens. Et c'est biblique. On ne va pas venir parce que le temps ne permet pas de faire tout l'enseignement. Amen. Il y a des chiens. Les chiens qui sont comme des espions. Qui sont envoyés afin de pouvoir aller et repérer l'endroit où tu es. Où te retrouver lorsqu'on te recherche. Lorsque normalement quelqu'un est évadé. Est-ce que ce n'est pas un chien qui permet souvent de le retrouver ? Les chiens aident à retrouver quelqu'un qui est évadé. Amen. Dans le monde spirituel, on envoie aussi des chiens. Et c'est biblique. Il y a des passages bibliques. On envoie un chien aller retrouver la personne. Un chien peut retrouver ton quartier. Un chien peut retrouver ta maison là où tu es. Amen. Et puis à partir de là maintenant, aller donner l'information et puis on vient t'attaquer. Il faut savoir une chose. Le diable n'a pas le pouvoir de Dieu. Parce que Dieu est omniprésent. Ça veut dire quoi ? Il est partout à la fois. Mais le diable n'a pas ce pouvoir là. Donc le diable, comment il fait alors pour être informé de tout ? C'est parce qu'il y a un grand réseau d'informations. D'où comme j'ai cité les chiens mystiques qui sont envoyés. Et quand tu lis la parole de Dieu, tu verras que les chiens sont beaucoup envoyés. Et même les chiens ont attaqué David, le roi, spirituellement. Et toutes ces choses-là, on verra cinq jours. Mais on ne peut pas prêcher ça aujourd'hui. Il y a aussi des voleurs, ceux qui viennent pour pouvoir prendre quelque chose. Il y a quelque chose qui doit arriver dans ta vie. Un bonheur, peut-être demain. Tu dois peut-être aller à un entretien d'embauche et tu dois avoir cette grâce-là. Ils sont informés, ils viennent te voler cette grâce. Vous comprenez un peu ? Donc la grâce qui doit tomber là, on vient, on te vole ça et puis on part. Donc il y a des voleurs. Donc les terrains de la nuit, c'est plusieurs compartiments que le diable actionne pour détruire la vie des enfants de Dieu. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut prier. Lorsque je ne prie pas, je deviens victime. Le nom chrétien n'a aucun sens dans le monde spirituel. Jamais. Oui, ça vous choque, mais je préfère vous le dire. Le nom chrétien, c'est un sens entre nous ici. Dans le monde spirituel, c'est rien. C'est comme tu t'appelles Olivier. Ce n'est pas grand chose. Vous comprenez un peu ? Parce que le nom chrétien n'est pas quelque chose que Jésus a dit à quelqu'un. C'est les gens qui ont dit, on va les appeler chrétiens. Parce que ça signifie petit Christ, ceux qui font comme Jésus là. Donc c'est eux les chrétiens. Est-ce que ça, ça veut dire que tu as un pouvoir ? Non. Dieu nous donne des disciples. C'est qui est un disciple ? Celui qui coupe l'enseignement de son maître et qui met ça en pratique. A partir du moment que tu coupes l'enseignement de Christ et que tu mets en pratique, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Et Christ est la lumière et il ne peut pas cohabiter avec les ténèbres. Donc les terreurs de la nuit sont des ténèbres. Et si tu as la lumière de Christ en toi, automatiquement tu as la victoire sur ces ténèbres là au nom de Jésus. Maintenant pour avoir effectivement la lumière de Christ, il faut l'entretenir. Je peux avoir la lumière, mais elle peut s'éteindre. Je peux avoir la lumière, mais elle peut se couper. Parce que je n'entretiens pas cette lumière là. Le vent de l'esprit doit me permettre de pouvoir entretenir la lumière de Christ en moi. La prière me permet de pouvoir élever le temps de l'esprit en moi. La sanctification me permet de pouvoir aider la lumière de Dieu à toujours briller en moi. Lorsque je perds cette lumière, quel que soit le titre que je porte, même si je suis le bishop, même si je suis un archevêque, même si je suis un pasteur renommé, le diable s'en fout de ça. La lumière est éteinte, Christ n'est plus en toi, tu deviens une victime, comme tous les autres. C'est pourquoi tu dois toujours prier. Il dit prier sans cesse, parce que la prière a la capacité d'élever le feu de Dieu en toi. Les terreurs de la nuit, pourquoi ils sont dangereux en ces temps-ci ? Parce que dans la nuit d'aujourd'hui à demain, dans le monde spirituel, des trous vont s'ouvrir dans la terre. Et ces trous là vont laisser remonter des démons. Et ces démons là vont prendre des formes humaines, à partir des corps qui ont été enterrés. Et ces gens là vont ressortir, d'autres vont ressortir avec un pouvoir d'être en fait comme des hommes, afin d'entrer sur la terre et faire ce qu'ils doivent faire. Voler des grâces et des énergies pour pouvoir apporter à des mystiques. N'oubliez pas ceci, le diable n'a aucun pouvoir. Le diable est un voleur. Mais celui qui vole, c'est celui qui va vers celui qui a déjà reçu. C'est parce que j'ai reçu de l'argent que quelqu'un vient me voler. Donc parce que j'ai reçu une grâce, un bonheur, une gloire, quelqu'un viendra arracher ça et aller donner à quelqu'un d'autre. Des gens disent, je suis allé voir un marabout, il m'a donné un enfant. Je suis allé prier quelque part dans une forêt. Ils m'ont protégé. Le diable ne peut pas faire toutes ces choses. Ils volent dans l'utéris de quelqu'un pour tenir à quelqu'un d'autre. Ils volent les plus faibles pour donner à ceux qui sont ses adeptes. C'est pourquoi tu ne dois pas être ce plus faible-là. Tu dois rester dans la prière. Quelle que soit la fatigue, quelles que soient les situations, tu dois rester fort et forte. La plupart du temps, c'est vers la fin de l'année, octobre, novembre, décembre, que nous ne comprenons pas que notre vie de prière baisse. Nous sommes tout le temps là à somnoler et à bailler. Nous ne comprenons pas pourquoi pas parce que nous n'aimons pas la prière. Mais il y a une force qui alloudit notre esprit et qui nous emmène à être flasques. Pourquoi ? Parce que le temps spirituel est dans un combat. Je dois pouvoir me réveiller. Je dois pouvoir me remuer et dire, je dois combattre cette fin d'année. Je dois remporter la victoire. Moi, je vous ai dit, si je ne vous ai pas caché, je vous ai dit, je suis pasteur. Mais je suis spirituel. Ça veut dire quoi ? Le spirituel, c'est celui qui a dépassé l'étape du religieux. Le religieux vient s'asseoir à l'église. Le spirituel se rapproche de Dieu. Et quand tu te rapproches de Dieu, Dieu te parle et te montre des secrets. Des religieux sont battus par Satan. Mais les spirituels en Christ ne sont pas battus par Satan. Parce qu'ils ont des secrets pour repousser le diable. Et dans ces secrets-là, le Seigneur m'a montré une chose importante. Il m'a fait comprendre que toute terreur de la nuit dit son pouvoir de la lune. La lune est ce qui gouverne le royaume des ténèbres. C'est pourquoi on verra que lorsque la lune apparaît, les ténèbres sont en joie. Dans les films que vous regardez, les gens vous apprennent des choses. Mais vous regardez, vous riez et vous laissez. Mais c'est une chose qu'on vous dit. Ce que vous voyez dans les films, ce sont des choses qui sont réelles. Qu'on essaie de vous dire sous la forme d'un film. On parle des loups-garous, des hommes capables de se changer en animal. Mais à quel moment, lorsque il y a la pleine lune, la lune donne un pouvoir à tous ceux qui sont dans le mysticisme. Lorsque la lune apparaît, quelqu'un peut prendre n'importe quelle forme, quand il est mystique. Lorsque la lune apparaît, la nuit arrive, les ténèbres sont à l'aise. C'est pourquoi les sorciers aiment beaucoup minuit. Pas parce que c'est l'heure qui les intéresse. Aujourd'hui, quand tu dis à un chrétien, lève-toi, prie à minuit. Il dit, l'homme de Dieu-là n'est pas trop clair. Mon ami, tu es encore religieux. Parce qu'en vérité, tu n'as pas encore compris une chose. Minuit n'est pas l'heure de Satan. C'est en fait que la lune est dans sa plénitude. Donc minuit, c'est l'heure qu'ils sèment pour aller faire leurs besoilles. Sinon, minuit n'appartient pas au diable. Minuit, ça veut dire que le temps est à zéro. C'est pourquoi on dit zéro heure. Ça veut dire que c'est le moment où des gens viennent s'aimer de nouvelles choses dans ta vie mauvaise. Où tu as le pouvoir aussi de briser ce qu'ils ont fait hier. Chaque jour, l'éternel renouvelle ses grâces. Chaque jour, Satan sort pour aller attacher celui que tu as attaché hier. En un mot, si quelqu'un veut être attaché depuis dix ans, que cette nuit il se lève dans la prière, il peut briser ce qu'il a été pendant dix ans. Aujourd'hui, il peut être un nouveau jour pour toi, à partir de la prière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant, quels sont les terreurs de la nuit les plus dangereux? Ce sont les corps. Lorsqu'on active, et je vous ai prêché ici des choses. La femme qui a fait ce reportage et ce homme qui était dans le reportage n'était pas ici pendant qu'on prêchait ça. On a prêché ici sur le miroir. J'ai dit que le miroir est une porte qui permet aux esprits de venir dans le monde ou sur la terre. Et ce homme a dit quoi? Je dresse un miroir, je fais des incantations et le corps sort du tombeau. Est-ce que ici vous avez remarqué qu'il ne parle pas du fait qu'on casse le tombeau? Il dit que le corps sort du tombeau. Voilà des choses, ce n'est pas moi qui te prêche, c'est quelqu'un qui n'est même pas chrétien qui te dit ça. Aujourd'hui, l'église a perdu son pouvoir parce que nous avons affaire à des chrétiens chocos. Des chrétiens qui lisent la Bible comme une petite Bible chocos, petite Bible bleue ou rouge ou violée. En fonction de ton vest, tu t'habilles. Parce que j'ai porté une chemise rouge, ma Bible est rouge, je suis chrétien. Non, au-delà de ça, est-ce que c'est qu'il y a dans la Bible, tu comprends sa valeur? Est-ce que le secret pour lequel Jésus est venu mourir à la croix, tu comprends le sens? Le combat qu'il y a eu pour que toi tu sois en vie, pour que toi tu devines chrétien aujourd'hui. Est-ce que tu sais l'investissement de Dieu? Nous ne devons pas échouer. Parce que si toi tu échoues, ta famille va subir. Tu es la lumière de Christ dans ta famille. Ici, ce soir, on va prier, mais c'est Dieu qui va agir pour sauver notre nation et qui va sauver aussi nos familles. Au nom de Jésus, tu dis, amène bien. Les terreurs de la nuit, tout ce que le diable utilise pour attaquer l'homme est à partir des corps humains. Et on nous blague. Des gens vont tisser pacte avec les terreurs de la nuit. Et c'est pourquoi la prière est importante. Parce que les gens disent, je suis allé voir un marabout hier. Avant j'étais chez les marabouts, maintenant je ne suis plus chez les marabouts. J'ai jeté les canaries. Mon ami, tu as jeté des objets, mais tu n'as pas renvoyé l'esprit. Je répète encore, tu as jeté des objets, mais tu n'as pas renvoyé l'esprit. Pour renvoyer l'esprit, il te faut des codes de la prière. Parce que tu as plus peu jeté le canary, mais l'esprit qui est caché derrière le canary te poussait toujours. Le canary, tu l'as jeté au marché, mais l'esprit là, il a été invoqué. Et aussi longtemps que le pacte n'a pas été brisé, dans les normes, il te poussuit, il poussuit tes enfants. Est-ce que quelqu'un me comprend ? Si il me comprend, lève la main et dit, je te comprends. Ce soir, je veux ouvrir ton esprit avant que nous prions. Et comprendre que derrière, les protections, le diable sème la peur. Je vous ai parlé de l'esprit, feu et pompier, ils mettent le feu et se jouent les pompiers. On te lance quelque chose, tu fais des rêves bizarres, on sait que tu auras peur. Et parce que tu penses que la prière tâde, tu cours sans dire à ton pasteur, chez un marabout, aller prendre une bague de protection. Mais ce soir, tu as entendu, ce n'est pas moi qui ai prêché, ils ont dit que tout ce qui est utilisé par Satan a forcément quelque chose à voir avec un corps. Ça veut dire que pour que toi, tu penses que tu sois protégé d'une voiture, la bague anti-accident, c'est parce qu'en fait, on prend le tissu d'un mort pour mélanger avec ça. La salive d'un mort pour mélanger avec ça. En fait, l'accident ne peut pas t'attendre parce que dans le spirituel, tu as choisi d'être mort, comme celui qu'on a pris son truc. Vous comprenez ? Ce n'est pas moi qui l'ai dit, vous l'avez entendu ou pas ? Donc ce que le diable fait, on peut te faire ça beau, on peut mettre ça dans quelque chose, te donner, c'est joli, l'emballage est beau, mais l'intérieur est mauvais, l'intérieur est sale, l'intérieur est démoniaque, l'intérieur là, c'est dangereux. Ce soir, tu dois prier. Et tu vois, pendant que je parle des terres de la nuit, des gens somnolent. Mais oui, parce que ce sont les choses qui doivent te libérer, libérer ta famille. Tu ne dors jamais devant Novelas, mais à chaque fois qu'on prêche, les choses qui doivent élever ton esprit, c'est là que tu ne peux pas supporter la cadence. Parce qu'effectivement, le diable a horreur qu'on prêche la vérité. Les tireurs de la nuit vont commencer à sortir cette nuit. Partout dans le monde, les trous sont en train de s'ouvrir et des esprits vont être appelés. Et remarquez, lorsque toutes les nations sont en période d'élection, chacun court à aller faire des incantations. Et quand c'est comme ça, certains sont contents, parce que beaucoup vont faire appel à lui. Des démons qui avaient été envoyés par des hommes de Dieu, des démons qui avaient été liés quelque part, seront déliés. Des esprits qui étaient enfermés depuis des millénaires seront libérés. Mais oui, ils viendront sur la terre, parce qu'on leur demande un service. Mais à part ce qu'ils feront, ils vont détruire plusieurs destinées. Et je n'ai plus que toi, tu ne sois pas atteint au nom de Jésus. Je n'ai plus que ta famille ne soit pas atteinte au nom de Jésus. Je n'ai plus que ton entourage ne soit pas atteinte au nom de Jésus. Tu dis Amen, Jésus va t'aider. Tu dis Amen, Jésus va nous aider. Il doit nous aider. Tu dis Jésus est pitié de nous. Viens à notre secours. Viens à notre secours. Assez-toi s'il te plaît. Tu dois finir les terreurs de la nuit. Le plus important, ce n'est pas de tout m'écuser pour avoir un doctorat, mais de pouvoir comprendre l'essentiel et de rester fidèle à la prière. Je ne peux pas tout voir, mais je crois à un Dieu qui voit tout. Je ne peux pas tout combattre, mais je crois à un Dieu qui peut combattre et remporter la victoire. Il a dit nous ne sommes pas vainqueurs, nous sommes plus que vainqueurs. Le vainqueur combat sur le ring et à la victoire. Le plus que vainqueur combat déjà dans la victoire. Nous ne combattons pas pour avoir la victoire. Nous combattons pour que la victoire de Christ pour nous, nous soit donnée. Il a déjà payé le prix, mais on refuse de reconnaître cela dans notre famille. On refuse de reconnaître cela dans notre vie. Nous devons ordonner que cela nous soit donné. Christ a déjà payé le prix pour toi, mais ça t'en bloque encore ton miracle. Tu dois exiger que cela te soit donné. Les terreurs de la nuit sont tirés à partir de tout ce qui est ton mot. C'est pourquoi à cette période où je parle maintenant, des gens vont être suppris de faire des songes où ils voyaient des parents décéder. Parce qu'en fait, ton esprit est en train de te signaler que quelque chose est en train de t'attaquer. Une onde négative sortit de l'esprit de mort des cimetières et t'attaque. Aujourd'hui, nous avons un problème. C'est que nous sortons, nous appelons camarades, tous ceux avec qui nous avons fréquenté. C'est vrai, mais est-ce que réellement nous connaissons ceux qui sont en face de nous ? Tu vois la personne habillée, mais est-ce que tu connais dans son cœur ? Elle a dit, cette femme qui vendait des beignets, elle a dit, ma camarade m'a dit, allons prendre des ongles de mort afin d'avoir un mari. Est-ce que tu vois un peu comment ton foyer peut être en difficulté ? Est-ce que tu vois un peu comment ça peut s'expliquer, le fait que le mari ne te dit plus bonjour, pourtant il t'a juré fidélité ? Comment quelqu'un peut changer de comportement en une nuit, lorsqu'il rencontre quelqu'un de ce genre ? Quand quelqu'un est en train de faire un pacte avec les terreurs de la nuit, mon ami, même si toi tu penses que ta prière là te garantit quelque chose, ou ta famille peut être en danger, ton enfant peut être en danger. Aujourd'hui, il s'active tout. Et je parlais la dernière fois de ça, je dis, à partir des choses qui appartiennent à des morts, on fait des objets, des bagues, des vêtements, et toutes ces choses. Et j'ai dit quelque chose d'important que je vais te redire aujourd'hui. Quand il y a des périodes comme là où nous vivons, je ne vais pas t'apprendre qu'il y a des enlèvements d'enfants. Oui, on ne sait pas qui le faire. Mais on sait que ça attend à la base. Et je vous ai dit quelque chose d'important, parce qu'après, on se dit, mais pourquoi tu ne m'as pas protégé ? Mais Dieu te protège en t'informant. L'information est déjà une protection. Alors je voudrais dire que le temps où on donne bonbons aux enfants dans cette terminée, on te parle de faire sortir un corps sans casser la tombe. Quand tu me parles de bonbons. C'est une question de bagues. On peut mettre le doigt sur l'enfant, l'enfant est hypnotisé. L'enfant marche, il suit la personne. Il ne sait même pas ce qui se passe, mais il suit, il est attiré. Si quelqu'un n'active pas quelque chose, ou la prière de Dieu n'est pas dans ta vie, ton enfant peut être emporté. Pas parce que l'enfant n'est pas intelligent, mais il regarde les étoiles. Vous savez, dans ce genre de cas, nous, enfants de Dieu, nous sommes en danger. Pourquoi ? Parce que le diable ne prend pas n'importe qui. Le diable, il est bizarre, il est sale, il est mauvais, mais il veut ce qui a de la valeur. Regardez dans nos familles. Il y a des gens que tu prêches la sorcellerie, tu prêches le pouvoir, tu prêches la puissance de Dieu. Lui, il s'en fout, parce que le diable ne le touche même pas. Il y a des gens qui boivent, ils sont saoulés dans nos familles. Tu vois qu'ils sont malades gravement ? Non, le diable, c'est que celui-là, même si on le prend, il ne peut pas apporter quelque chose. Le diable veut celui qui a une étoile. Le diable cherche quelqu'un comme toi et moi. C'est pourquoi nous devons veiller sur nos vies. Le diable sait qu'il y a de la valeur, qui est spirituelle. Le diable ne regarde pas ce que tu manges aujourd'hui. Il ne regarde pas où tu dors, parce que lui, il voit demain. Jésus n'a été attaqué pas parce qu'il était grand. Il était encore bébé, mais Satan l'a attaqué par Hérode. Pourquoi ? Parce que lui, il voyait déjà son étoile. Donc, Dieu connaît ce que tu vas devenir. Le diable connaît ce que tu vas devenir. La seule personne qui ne sait rien, c'est toi. Ne regarde pas ce que tu es aujourd'hui. Pour dire, non, moi j'ai quoi même. C'est pourquoi tout le temps tu te poses la même question. Pourquoi ma taille, je ne comprends pas. Pourquoi tous les jours c'est moi ? Parce que tu es quelqu'un de différent. Parce qu'il y a une étoile sur ta vie. Parce que Satan sait qui tu es. Parce que tu transportes quelque chose. Tu dois prier. Tu dois prier. Les terreurs de la nuit doivent être vaincus. Et ce n'est pas la prière. Est-ce que tu es prêt à prier ce soir ? Est-ce que tu es prêt à prier réellement ? Est-ce que tu es prêt à dire non aux terreurs de la nuit ? Afin que quel que soit l'Esprit qui sera invoqué contre toi, contre tes enfants, contre ta famille, soit déjoué et ramené dans les cimetières. Au nom de Jésus, dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. C'est pourquoi il est dangereux le 1er novembre d'aller dans les cimetières et de commencer à parler au tombeau. Je peux aller me recueillir, je peux aller me souvenir, mais je ne peux pas aller parler. Parce que ma Bible m'a donné comme enseignement. Ils ne sont plus dans le tombeau. Amen. Si tu vas parler, ce n'est pas à ton père que tu passes à un esprit errant dans les cimetières. Est-ce que je parle à quelqu'un ? Voilà comment on ramasse un esprit de mort facilement. Lorsque ces esprits sortent des tombeaux, ils vont se réfugier dans les cimetières. Ils sortent entre ces temps-là parce qu'ils savent que la grande traite, c'est novembre. La fête des morts. Lorsque tu iras avec la nourriture et que tu vas manger un peu, servir l'autre. Ils disent voici quelqu'un à qui on va montrer quelque chose. Et tu vois, on travaille avec ton sentiment. Oh, c'est ta soeur que tu as aimé. Oh, c'est ton père que tu as aimé. C'est ton frère que tu as aimé. Oh, comment ça va ici ? Vous allez bien ? Tout se passe bien ici ? Et tu n'es pas seul ? Tu n'es pas seul ? Et l'esprit de mort vient s'asseoir et dit voilà quelqu'un qui a besoin de causerie. Et quand tu quittes novembre, quelque chose s'est mis en toi. Et tu ne comprends plus. Les semaines qui suivent, tes rêves changent. D'abord, on influence ton âme avec le visage de la personne que tu es allée voir en 1er novembre. Tes parents décédés commencent à venir. En fait, ce n'est pas eux, mais leur image est prêtée par un esprit errant. Une terreur de la nuit qui commence à avoir et veut avoir accès à ton âme. Une fois que les terreurs de la nuit ont accès à ton âme, c'est ce qu'on appelle les démons parleurs. La peur entre en toi. La crainte entre en toi. C'est pourquoi on dit que tu ne craindras ni les terreurs de la nuit. La crainte, la peur entre en toi. Tu as peur de mourir. Il y a des voix qui te parlent. Parce que toi-même, tu es allé chercher ça. Ce que je vous prêche, vous ne le voyez pas, mais vous devez prier contre ça. Les trous sont en train de s'ouvrir. Les trous s'ouvrent. Et des démons vont sortir de la terre. Et ces démons-là ont besoin de sang. Ils ont besoin d'énergie positive. Les enfants de Dieu sont seuls la réponse pour ce genre de période. La Bible dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie. Il fait quoi ? Il fait quoi ? Il fait quoi ? Il fait quoi ? Il fait quoi encore ? Cherche ma face. Il fait quoi encore ? Se détourne de son péché. Voici le secret. L'humilité. L'humilité parce qu'aujourd'hui, les enfants sont trop orgueilleux. On sait trop. Ton diplôme à l'école, c'est bon pour ceux qui vont t'embaucher. Mais ça ne vaut rien dans le spirituel. Les choses de l'esprit sont les choses de l'esprit. Les choses de la chair sont les choses de la chair. Si tu veux réfléchir dans le spirituel comme tu réfléchis à l'école, tu seras mangé à la cuillère. Plusieurs directeurs sont morts. Ils ont commencé à construire des maisons. Des gens l'ont révélé que la terre a un problème. Ils ont dit, oh non, à l'école, on nous a dit que ça c'est... Ils sont morts. Trop d'orgueil dans l'église. Des chrétiens orgueilleux. Parce qu'il a une maison, une voiture. On ne peut plus lui parler des choses qui vont l'arranger. Il paye son eau, son électricité. On ne peut plus lui prêcher. C'est ce qui va aider son âme. Quand tu parles, un, il dit non, ça, je choisis ce que je dois prendre. Ça, il exagère. Mon ami, rendez-vous demain. Tu seras averti. Et le rôle d'un enfant de Dieu, d'un pasteur, qui a la tête d'un troupeau que l'Éternel a béni, c'est de pouvoir montrer le chemin. Et de dire que les temps sont mauvais. De fléchir chez nous, de prier pour le peuple. Mais personne ne pourra prier pour toi plus que toi-même. C'est pourquoi le Père spirituel soutient. Mais toi-même, tu dois prier. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Les accidents de voiture ne doivent pas t'atteindre. Les morts subites ne doivent pas être ton partage. Tu vas voir qu'à partir de la date où j'ai dit, tu vas voir qu'il va commencer à avoir des mouvements bizarres. Des accidents bizarres. Pourquoi? Parce que quand un démon sort, les faibles ont commencé à avoir un problème. Quand tu es faible, le démon entre en toi. Il commence à te faire voir des choses. Bois, bois. Et il va prendre le volant. Tout le monde meurt. Tu vois, on ne peut pas expliquer comment ça se passe. Mais nous devons prier. Dis Amen. Lève-toi dans la prière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada